Marie-Jo, vous dites avoir vécu une expérience de mort imminente, il y a dix ans. Que s'est-il passé ? Tout d'abord, il y a eu une lumière dans le coin droit de ma fenêtre. C'était une lumière inhabituelle, ce n'était pas une lumière humaine, elle était assez petite. Puis elle s'est agrandie. Et avant que je comprenne vraiment ce qui se passait, j'étais dedans. Et c'est une zone limitée. Beaucoup l'appellent un tunnel. Je pense que c'est parce que vous êtes conscients que c'est limité. C'était très chaleureux, très aimant. Et alors que j'allais dans le tunnel, je me souviens d'avoir regardé par-dessus mon épaule. Vos yeux fonctionnent différemment. Et j'ai vu mon corps, mais je n'y étais pas attachée. Je n'avais aucun regret. J'étais aimée, j'étais en sécurité. Puis je suis arrivée comme dans cette autre pièce. Et c'était incroyable. J'étais en présence de ce que je crois être mon créateur, une intelligence omnipotente. Et il me tenait, et il m'a appelé par mon nom. Et m'a dit, tu ne peux pas rester. C'était les tout premiers mots. Je n'ai pas vu le visage de Dieu. Et il m'a parlé, et j'ai protesté que je voulais rester. Je me sentais vraiment mal. Et j'ai demandé pourquoi pas. Et cet être omnipotent m'a dit, Laisse-moi te poser une question. As-tu déjà aimé quelqu'un, comme tu as été aimé ici ? Et l'amour qu'il y a là-bas, ce n'est pas cet amour. Ce n'est pas un amour humain. Et j'ai répondu, non, c'est impossible. Je suis un être humain. Et il m'a fortement enlacée. Et il m'a dit que je pouvais faire mieux. Que diriez-vous aux sceptiques ? Parce que vous savez, les gens vont regarder ça, et dire, écoutez, c'est dans les films, c'est dans les livres, les gens voient la lumière, le tunnel, peut-être que c'était un rêve. Peut-être que vous avez rêvé de quelque chose que vous avez auparavant entendu à plusieurs reprises. Eh bien, ce que je dis aux sceptiques, c'est que je vous comprends. Je suis sceptique, j'étais sceptique. J'ai une formation scientifique. Je suis infirmière, je suis psychothérapeute, je suis mariée à un médecin. Vous savez, nous risquons, je risque ma crédibilité. Que cela me soit arrivé. Ce n'était pas un rêve. J'aurais aimé faire partie de l'équipe qui étudie ces choses, et qui essaie de les comprendre. Et je sais qu'ils veulent appeler ça un rêve. Je sais qu'ils veulent appeler ça de l'hypoxie. Peut-être que vous n'avez pas eu assez d'oxygène dans le sang, ou que cette partie du cerveau a été stimulée. Oui, peut-être. 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 Peut-être.